et l'ouïa chaleur péplé je t'ai béni mon frère mans et à toi qui m'est sûr maintenant nous sommes bel et bien en direct sur notre programme chile au tv c'est notre programme l'école de saint-esprit dans andré ce chile au tv je t'ai béni toi qui est en direct maintenant en ligne avec nous qu'ils étaient bénis nous allons partager une fois encore aujourd'hui la parole liée toujours notre programme l'école du saint-esprit et nous allons voir aujourd'hui c'est un thème que j'aime bien que nous allons partager ensemble aujourd'hui qui est la prière et la louange dont nous allons voir aujourd'hui nous allons parler aujourd'hui la prière et la louange quand on parle de la louange et la prière la prière c'est autre chose de la louange c'est autre chose aussi mon frère c'est nous allons lire l'acte chapitre 12 livre d'acte chapitre 12 et nous allons essayer un peu d'étudier la parole ensemble nous sommes bel et bien ici à bruxelles il est déjà là il n'est qu'en cinq ici chez moi nous allons étudier ensemble la parole de Dieu dans acte chapitre 12 je lis les versets 7 à verset 7 verset 10 on lui dit ceci et voici un ange du seigneur sur 20 et une lumière brilla dans la prison l'ange réveillant pierre et en les frappant aux côtés et en disant lève toi complètement les chaînes tombèrent et ses mains et l'ange lui dit met à sentir et tes sandales et il fit ainsi l'ange lui dit encore enveloppe toi de ton manteau et suis moi pierre sorti et les suivi ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginer et s'imaginant avoir une vision lorsqu'il y repassait la première garde pour la seconde ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux ils sortirent et s'avancèrent dans une rue aussitôt l'ange quitte à pierre le dédié nous devons savoir quand on parle de la prière et la louange c'est des choses différentes mais tous c'est pour la gloire dédié donc quand nous prions nous devons savoir que bien envoie toujours son envoie toujours ses anges pour répondre à nos besoins dans nos prières et ici la Bible nous parle dans l'histoire de pierre quand il était à prison que l'église n'est cessé de prier pour lui vous comprenez parce qu'il y avait eu les rois hérode qui avait arrêté jacques et quand les rois hérode avaient arrêté jacques il a fait tuer jacques et quelques temps après comme il a vu que c'était bien pour lui de continuer à tuer les enfants de Dieu ou le serviteur de Dieu il a fait arrêter encore pierre et il voulait le tuer encore quand jacques était mort l'église était là comme si il avait peur mais quand maintenant ils ont vu que non il a encore arrêté pierre ils ont commencé sœur ils ont commencé maintenant à prier et l'église a commencé à prier sœur quand ils ont commencé à prier la Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour libérer pierre dans la prison mais qu'est ce que je dis par là quand nous prions Dieu il envoie toujours un ange ou la réponse à nos prières vient au travers des anges on peut voir ça aussi dans le livre de Daniel nous trouvons il y a trois fois où la Bible nous explique dans le livre de Daniel pendant que Daniel faisait ses prières dit envoyer toujours un ange donc c'est marqué dans le livre de Daniel chapitre 6 à partir du verset 19 au verset 22 que Daniel priait et dit avait envoyé un ange donc c'est le livre de Daniel chapitre 6 verset 19 à 22 et il y a aussi le livre de Daniel chapitre 10 au verset 12 du verset 12 au verset 14 et même chose aussi s'écrit dans le livre de Daniel chapitre 9 verset 3 verset 21 et le verset 22 donc quand nous prions Dieu envoie toujours un ange pour nous délivrer des messages c'est pour ça que vous voyez dans l'histoire de Daniel quand Daniel avait eu à faire 21 jours de prières Dieu avait envoyé un ange et la Bible dit que non il y a eu comme un affrontement entre l'ange que Dieu avait envoyé chez Daniel et les cadres de l'ennemi l'ennemi le diable pour empêcher que l'ange ne puisse pas arriver vers Daniel mais nous devons comprendre que pour ce qui concerne la louange Dieu descend lui-même car il est écrit dans le livre de Psaume chapitre 22 verset 4 que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple Dieu habite au milieu des louanges de son peuple donc quand nous prions Dieu, Dieu envoie un ange pour nous délivrer le message Dieu répond au message c'est au travers des anges qu'il fait ça mais quand on l'adore, quand on le loue, la Bible dit qu'il siège au milieu des louanges donc il descend lui-même par sa force car l'ange a des limites, les anges ont des limites les anges ont toujours des guerres jusqu'aujourd'hui avec le monde du ténèbre mais il n'y a rien qui peut empêcher notre Seigneur c'est pour ça que quand on le loue, quand on l'adore, il descend lui-même donc il n'y a rien qui peut l'empêcher par sa force, par sa toute poussante, il n'y a rien qui peut l'empêcher et la Bible dit aussi que quand Dieu s'élève, ses ennemis dispersent quand il descend lui-même dans ton problème, quand il vient lui-même dans tes problèmes il n'y a rien qui peut l'empêcher nous connaissons tous l'histoire de Paul et Silas nous connaissons tous l'histoire de Paul et Silas les bébés dit que nous, ils étaient en prison dans le livre de Acts chapitre 16 Paul et Silas étaient en prison ils étaient arrêtés à cause de l'évangile ils étaient arrêtés à cause de l'œuvre du Seigneur et quand ces deux hommes, Pierre, Paul et Silas ils avaient commencé à prier toute la nuit, ils ont prié, prié ils ont fait qu'il n'y a rien qui s'est fait, il n'y a rien qui s'est passé je pense qu'ils se sont dit que nous devons maintenant commencer à adorer nous devons commencer maintenant à louer le Seigneur ils ont dit d'un seul coup changer et ils ont commencé à louer ils ont commencé à adorer, ils ont commencé à élever le nom de Dieu et la Bible nous dit que quand ils ont commencé à louer le Seigneur dans le livre de Acts chapitre 16 verset 25 ils ont commencé à louer le Seigneur les portes de prison s'ouvrent d'elles-mêmes toutes les chaînes se sont brisées d'elles-mêmes les prisonniers sont devenus libres à cause de la louange donc un ange peut être empêché un ange peut avoir des affrontements des guerres contre l'ennemi, le monde de ténèbres mais pas lui-même les créataires les créataires descendent à travers nos louanges quand on lui donne, quand on lui présente ce que nous avons, ce que nous ressentons pour lui quand on les loue à travers nos cœurs, quand on les loue les paroles qui sont de nos cœurs quand on le fait voir que nous appartenons qu'à lui et que sans nous, nous ne pouvons rien faire c'est là qu'il se manifeste lui-même vous comprenez ? et il est là toujours avec nous qu'on est toujours à prier qu'on est toujours à l'adorer gêner s'il faut gêner mais n'oubliez pas de les louer de les élever, d'élever son nom la Bible nous montre aussi dans le livre des chroniques chapitre 20 que les rois de Josaphat avaient des problèmes mais Dieu les avait dit quoi ? que cette histoire, vous n'allez pas vous combattre dans cette histoire, confiez-vous seulement à moi qu'ils se sont confiés à Dieu et Dieu les avait envoyés juste à placer les chantres devant à adorer, à entendre les cantiques de louanges et la Bible dit dans les chroniques chapitre 20, verset 22, 25 vous allez voir que Dieu avait mis l'ambuscade dans le cadre de l'ennemi Dieu met la confusion dans le cadre des adversaires quand il commence à les louer quand il commence à l'adorer c'est pour ça mon frère, je te conseille surtout les déserts comme ça dans la nuit vers minuit, 3h du matin, 2h comme ça la nuit de prendre le temps à l'adorer quand il est seul ou en famille ne restez pas là simplement devant l'internet à ne rien faire ou à regarder n'importe quoi, non prenez le temps à élever le nom de Jésus Christ prenez le temps à glorifier le Seigneur Jésus Christ à l'adorer à travers les paroles qui sortent de ta bouche et lève ta voix de temps en temps, surtout la nuit à adorer Dieu que la paresse quitte ton corps ne sois pas découragé, ne te laisse pas de la fatigue tu laves ton visage, tu prends de l'eau, tu laves bien ton visage et tu commences à adorer Dieu tu commences à les louer même 5 minutes, 10 minutes et tu verras que l'Esprit prendra le contrôle que l'Esprit prendra le contrôle tu feras au delà des limites que tu avais mis que Dieu te bénisse continue toujours à nous suivre nous sommes là toute la nuit dans notre programme École du Saint-Esprit c'est Chilo TV donc nous sommes là avec vous en direct que Dieu te bénisse à cet instant c'est tout c'est tout c'est tout